donc c'est à travers ce blessé que vous êtes venu à l'hôpital je ne suis pas venu directement à l'hôpital à cause de lui mais j'ai demandé puisque j'aide beaucoup les malades et dans le quartier en tout cas tous ceux qui ont besoin de moi donc je leur ai demandé de se rendre aux gens et qu'ils soient immédiatement pris en charge mais c'est après ce cas que nous avons c'était à quelle heure s'il vous plaît vous n'avez pas appris que les leaders ont été empêchés d'accéder au stade à partir de l'université bon je n'ai pas bien suivi ma lecture par la presse par la lecture des revues ça j'ai pris connaissance pourtant apparemment une foule venait du côté des donkars pour le stade ça c'est aux environs de 9h 9h30 et le premier blessé alors je devais être à domicile seulement on m'a dit qu'il y a des mouvements qui conversent vers le stade il y a une foule mais je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait d'accord est ce que vous êtes sécurisé est ce que vous avez un garde corps oui policiers gendarmes militaires un policier qui ne vous a rien dit bon en tant que directrice générale de l'hôpital quand il ya eu le premier blessé et vous êtes venu à l'hôpital est ce que vous êtes adressé à votre autorité de tutelle immédiatement oui d'abord je suis venu constater la situation donner des instructions pour continuer la prise en charge qui avait très bien commencé parce que ce sont des équipes médico-surgicales qui ont bénéficié de beaucoup de formations qui ne sont même pas obligés de nous attendre pour faire le travail je vous ai dit que le CICR a formé les équipes des urgences des deux hôpitaux nationaux et mis en place un minimum de de moyens pour qu'à partir de 25 blessés un plan qui a appelé le plan du genre se déclenche donc pratiquement ces équipes avaient commencé à travailler mais vu l'affluence que j'ai vu du nombre de blessés qui arrivaient à l'hôpital j'ai appelé ma hérarchique directeur national des établissements hospitaliers et de soins et aussi le ministre de la santé les blessés venaient d'eux-mêmes ou bien c'était dans les ambulances les blessés venaient par les ambulances que vous avez la croix jour et même les ambulances que vous avez dépêché toutes les ambulances étaient mobilisées les ambulances de donc à très peu c'était surtout la croix rue parce qu'on n'avait pas parce qu'on avait qu'une seule ambulance à l'époque qui ne pouvait pas faire mais ils venaient par les ambulances de la croix d'accord pour l'hôpital oui oui pour les urgences oui oui c'est pas très long est-ce que les blessés on les débarquer devant vous ou bien vous étiez dans votre bureau je ne suis arrivé dans mon bureau que dans la nuit quand je suis venu je suis rentré dans la salle opérationnelle des gens j'étais là avec les équipes vous avez vous avez administré des soins non non je ne suis directement je ne savais je ne suis plus que l'initienne je suis administrateur des services de santé il y a très longtemps que je n'admise pas du tout à l'heure j'ai bénéficié d'une formation d'un troisième site poste universitaire en gestion hospitalière du management des services de santé depuis mon retour il ya de cela maintenant 30 ans je suis administrateur hospitalier ou des services d'accord est ce que vous pouvez confirmer qu'au même moment que les blessés atterrissait entre entre arrivaient à l'hôpital au même moment des corps arrivés à la morgue de donka bon moi je me suis comme je vous l'ai dit tout à l'arrivée des corps à la morgue de donka je n'ai eu toutes ces informations que le lendemain par l'équipe mais le même jour j'étais focalisé aux urgences de l'hôpital national entre les blessés et les morts quelle est la catégorie qui devait vous préoccuper ou est ce que les deux catégories toutes les catégories doivent me préoccuper mais j'étais certain et rassuré que le médecin légiste avait une très bonne équipe bien organisée et que la gestion de ses corps était en train de se faire correctement mais comme les blessés avaient besoin de soins d'urgence et de prise en charge immédiate j'étais là pour assurer la coordination des études vous avez été à la morgue le même jour jour non vous ne trouvez pas que c'était dans vos attributions ces jours-là pour vous rendre à la morgue au moins nous dire exactement combien de compatriotes sont arrivés là-bas ayant perdu la vie dans notre collaboration avec la morgue c'est pas directement qu'on y va mais le lendemain je viens toujours voir pas pour les cas là quand il y a des graves accidents ou quelques situations que ce soit je viens après me renseigner pour savoir comment la gestion des corps a été assurée donc pour ce cas précis je suis venu à la mort mais c'était l'événement tragique exceptionnel en tant que directrice générale vous n'avez même pas un kilomètre à parcourir et donc à relève la borde donc à relève de voulons même s'il ya un médecin légiste là bas mais administrativement vous êtes la première autorité comment on peut comprendre que vous n'avez pas le temps d'aller à la morgue c'est pas que je n'ai pas eu le temps mais vraiment vous ne pouvez pas savoir devant imaginer devant quelle affluence de victimes nous sommes retrouvés ce jour quand je vous dis plus de 500 blessés imaginez de quoi il s'agit nous avons géré cela et comme la morgue n'a pas eu directement besoin de moi eux mêmes ils ne m'ont pas fait appel il faut attendre que la morgue est besoin de vous pour aller pour ce cas précis mais le lendemain je me suis rendu pour voir pour prendre les informations donc le même jour vous n'avez pas été à la morgue à la veille vous n'étiez pas informé qu'il y avait des événements alors que vous êtes directrice générale de l'hôpital depuis 2008 vous n'avez toujours les informations sur les manifestations les mouvements qui se préparent mais pour ça nous n'avons pas été interpellé par les autorités pour nous préparer et dire qu'il y avait même vous n'avez été remplacé que le 3 décembre 2021 près de 15 ans près de 15 ans vous n'avez pas d'habitude vous ne pouvez pas le dépêcher pour la mort oui dépêcher c'est à dire dépêcher l'envoyer à dépêcher dépêcher oui pour avoir tous les apaisanteurs vous êtes avec les blessés mais en même temps on transporte des corps et c'est l'un des plus a fait ce n'est qu'on a été transporté directement dans la matinée dans la matinée à la morgue de l'hôpital oui mais c'était toute la journée non non c'est à dire aucun corps n'est venu directement donc on peut conclure que la journée du 28 aucun corps n'est venu à des victimes les corps des victimes il est bien demandé quand je suis arrivé à la morgue dès que les corps arrivent à la morgue en situation des gens les équipes m'appellent même si moi je ne vais pas à madame la directrice tel ou tel nombre de forces mais j'aime bien demander à l'équipe qui est en place ils m'ont dit que les corps sont arrivés tard dans l'année aucun corps venant du stade n'est arrivé directement à la morgue de l'hôpital les 500 blessés il n'y a pas eu de mort bon les 500 blessés il y a eu des morts dans les services il y a eu quelques décès hospitaliers et qui ont été référés à la morgue bien après pas le même jour ça c'est parmi les hospitaliers mais parmi les blessés qui sont venus les urgences ne vont pas signaler directement qui tenait la morgue ces jours là qui était le chef là bas ces jours là bon pour ça on avait mis une équipe en place il y avait docteur gabriel et quelques quelques assistants il faut reconnaître qu'il est il était à l'époque le seul spécialiste à la matière d'accord avec des assistants d'accord est-ce que vous avez reçu des produits en provenance de l'extérieur en dehors des produits qui étaient avec vous oui oui nous avons reçu les stocks étaient venus de la pharmacie centrale de guinée et les jours qui ont suivi aussi les partenaires du secteur de la santé qui donnent toujours kits on les appelle des kits de produits pharmaceutiques d'urgence qui ont été mis à et forcez-vous à parler dans les micros pouvez-vous nous dire la catégorie à laquelle appartenait ces blessés c'est des humeurs des majeurs des femmes des adultes la majorité il ya tous les âges parce que dans la liste que nous avons ici il ya les âges que nous n'avons pas catégorisé il y avait des des jeunes des adultes des femmes des hommes mais nous n'avons pas catégorisé par âge mais leur âge est inscrit sur sur la fiche d'enregistrement d'accord madame comment vous pouvez comprendre que depuis le 28 septembre 2009 à nos jours vous n'êtes pas allé devant le pôle de juge d'instruction devant la commission d'enquête c'est seulement à la barre que vous venez apporter votre témoignage qu'on peut comprendre ça cela on avait on était parti notre équipe était parti devant la commission nationale d'enquête avec les différents chefs de service et nous sommes passés devant la commission nationale d'enquête qui était installée au palais du peuple avec le magistrat monsieur Syrima là on était passé et depuis lors personne ne vous a appelé non non et une fois j'ai eu un entretien un magistrat était venu à mon domicile pour nous introduire mais à votre domicile dans le micro madame un magistrat est venu à votre domicile oui mais je ne rappelle même plus à quel à quel moment un magistrat est venu chez vous est ce que vous connaissez la différence il vous avait dit qu'il était il vous avait dit sa qualité non 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 il a voulu savoir ou bien peut-être que c'était il cherchait des informations pour savoir ce que je connais de la journée du 27 ans il vous a dit qu'il a envoyé chez vous vous voyez quelqu'un comme ça qui vient vous demander vous vous ne lui demandez pas qui vous envoie même par par mesure de prudence il voulait prendre il vous a montré au moins un document un document non rien quelqu'un vient se présenter devant vous pour vous et puis vous vous lui racontez c'est tellement d'informations continuez maître je voulais savoir c'était qui réellement j'ai la même que j'étais monsieur le président voilà c'est pourquoi je voulais vous aider c'est bon vous pouvez décrire ce magistrat comment il est vous pouvez décrire ce magistrat comment il est c'est pas un magistrat peut-être un journaliste en tout cas quelqu'un qui était venu prendre des informations madame vous êtes une tête au cadre de ce pays le pôle de juge d'instruction à mon avis ne s'est pas jamais déplacé pour aller au domicile la personne qui est venu vous voir à votre domicile oui bon peut-être qu'il voulait prendre des informations comme tout le monde cherchait à s'informer sur le 27 mais bon je n'ai pas beaucoup porté attention merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs